Tempête et Brouillard raconte l'histoire d'un lien, un lien entre une père et sa fille, un lien dégradé qui se délite vraiment brusquement le jour où le père décide de partir au Maroc pour sa retraite. Là-bas, il va faire la connaissance d'une femme, d'une jeune femme de l'âge de sa fille, sa fille a 30 ans, il l'épouse, il se convertit à l'islam pour elle puisque c'est une Marocaine au nom des lois du Maroc et bientôt il va prendre la décision de déshériter sa fille et ses trois enfants. Et donc l'histoire de Tempête et Brouillard est racontée vraiment du point de vue de la fille, Karina, qui a 30 ans au moment où l'histoire s'entame et il raconte en réalité une exhérédation. Alors une exhérédation, c'est l'acte de déshériter quelqu'un, donc c'est ce que fait le père, une exhérédation totale, à la fois financière, morale et spirituelle. Et la façon dont Karina, la fille, vit cette exhérédation est sombre dans des gouffres à la fois moraux, spirituels et émotionnels. Donc le livre a une forme un petit peu hybride parce qu'il relate à la fois des conversations téléphoniques entre le père et cette fille et des moments plus introspectifs au cours desquels Karina essaye de comprendre son père, mais plus précisément le lien qui l'a lié à son père, avec une question obsédante et lancinante qui est est-ce que ce père m'a aimé finalement ? Qui a-t-il été ? A-t-il été un bon père ? M'a-t-il au contraire maltraité ? Et le grand brouillard du titre, Tempête et brouillard, renvoie au fait que cette fille ne comprend rien et sombre dans le gouffre qui sépare le discours d'un père qui n'arrête pas de lui répéter que si il l'a aimé et qu'il a été un père absolument formidable. Donc il y a ce discours-là qui est répété sans cesse, un père qui est dans l'héroïsation permanente de lui-même, alors qu'en réalité Karina éprouve un profond dégoût et pour un père qui a été dans les faits complètement maltraitant. L'origine du livre est autobiographique, je ne m'en cache pas, je le dis dès le départ. Là, ce qui a provoqué l'écriture du livre, ça a été vraiment la mort de mon père et les circonstances qui ont entouré cette mort, puisque ce père a donc déshérité ses enfants. Donc ça, ça a été le point de départ. Néanmoins, je n'ai pas du tout écrit un livre témoignage, j'ai écrit un roman, j'ai écrit une exploration et j'ai été explorer la dimension mythologique de cette histoire. En partant d'une histoire intime, évidemment, on va explorer ce qui nous relie les uns aux autres, on va explorer la dimension mythologique de cette histoire. Et c'est pour ça que le Karina, le personnage, est d'ailleurs complètement obsédé par le roi Lyre, qui est une histoire qui est racontée de façon récurrente dans le livre. Le roi Lyre de Shakespeare, cette pièce de théâtre, qui raconte exactement ça, c'est-à-dire un roi qui déshérite, qui déshérite sa fille préférée. Et cet acte-là a des conséquences à la fois intimes et politiques, puisque suite à ça, lui-même sombre dans la folie et le monde entier sombre dans le chaos et la guerre. L'écriture est un acte un petit peu impur, il n'y a pas tellement de construction préétablie, je n'ai pas de plan préétabli. Je pars alors là d'un discours qui a été un discours parternel, je vais en explorer les mots, le vocabulaire. Mais le roman, là en l'occurrence, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, une quête, une exploration, une exploration de la justesse des mots. Et sans cesse, la justesse des mots échappe, il faut aller la chercher. Donc l'écriture et cette quête-là racontent cette quête-là. En revanche, avec quand même une conscience de la dramaturgie, puisque l'ambition de ce livre est aussi de créer une expérience émotionnelle. Donc c'est ce qui relie ce livre peut-être à mon premier roman. J'ai créé comme un crescendo émotionnel, et dans l'objectif, je dirais, d'ouvrir des espaces intérieurs chez celui qui me lit. Sous-titrage Société Radio-Canada